Donc là, c'est une petite série de photos sur tout ce qui est planteuse et semoire. Donc ça, c'est les cannes asmées sud-américaines, qui s'appellent Tico-Tico, ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un souci qu'on a en France, c'est que quand on regarde un peu ce qui se passe en Amérique du Sud, ou même en Thaïlande, en Indonésie, en Chine, on trouve énormément de matériel, enfin énormément, on trouve beaucoup de choses quand même, c'est en photo sur internet, c'est bien, pour le faire venir, c'est une autre paire de manches, là on avait essayé de faire venir des roues semeuses, c'est hors de prix, c'est compliqué, ils parlent chinois, enfin... Encore, en dehors de Chine, ils sont mieux... Oui, ils sont vendeurs, ils sont vendeurs. Donc là, c'est des cannes à planter forestière, donc ça pour de la mode carré, ça c'est pour du plan d'arbre, normalement, donc c'est pour du costaud, mais disons que je montre ces choses-là, c'est aussi pour s'inspirer, c'est-à-dire qu'on voit des outils, on voit des mécanismes, on voit des choses... Ça c'est fait en France ça, non ? Oui, oui, ça c'est... Mais je sais qu'il y a une boîte dans l'Est qui s'appelle Zimmer qui vend du matériel forestier, ils vendent ça. Alors voilà, tiens, ça c'est la planteuse de... comment elle s'appelle déjà ? Ah oui, de Johann Storch, c'est celle-là, le disque là, et avec les lames, c'est des lames de faucheuse, qui sont prises entre deux disques, ça tombe très vite, c'est entraîné par la prise de force, on ne voit pas de trucs... C'est des petits cardons... Voilà, des petits cardons, et puis voilà, ça tombe très vite, et puis ça coupe le mulch. Et après, bon, il y a deux personnes qui sont assis, ils plantent directement... Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais sur les mulch de paillage épais, c'est que c'est les chasses débris traditionnelles qu'on va trouver en grande culture, ils ont vraiment du mal à se dépatouiller de ça, et donc à un moment donné, il faut animer, motoriser des chasses débris. Demain, je vous présenterai un autre prototype qui n'est pas encore mis en route, mais ça ne saurait tarder, et donc le principe de la planteuse, après il est relativement simple, c'est une planteuse... Ouais, après c'est... D'ailleurs c'est une planteuse polonaise, qu'ils ont acheté et puis modifié avec le système de bain. Voilà. C'est-à-dire ça c'est... Ouais, c'est en commerce aussi. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est un peu plus difficile de fermer les sillons après. Alors il faut avoir des roues assez lourds, et puis normalement il y a un genre de fer rond qui est soudé sur l'intérieur pour vraiment appuyer... Ah voilà, là on voit bien. Voilà, là on voit bien. Vous voyez là... Oui, c'est des dents de faucheuse mobiles. Moi sur mon système, j'ai fait l'inverse, j'ai mis qu'un disque métallique et des dents de faucheuse de chaque côté. Parce que moi je ne veux pas juste ouvrir le paillage, je veux dégager la paille sur 5 cm. Toi tu veux carrément... Ouais, mais c'est pour les semis, c'est pas pour les plans quoi. Voilà, voilà. Mais c'est le même principe, et là je sais pas, t'as une idée de la vitesse à laquelle ça tourne, ça... Ah ça va vite. Oui, ça va vite, t'es au moins à 5000 tours. Ouais, je pourrais aller lui demander. Et l'entraînement là, c'est par une chaîne ? Des petits cardanons. Non, c'est... Des cardanons, des renvois d'angles sur le carter. Je crois que c'est des cardanons, ça pourrait être des chaînes là-dedans, mais... Bon, mais tant qu'importe... Ah, peut-être cette barre là, c'est celle que tu as transformé. Voilà, il y a une... Voilà, c'est peut-être la chaîne. C'est peut-être la chaîne. C'est une barre qui est entraînée par la Psyche de force, et puis après ça entraîne... Donc c'est la tension de la chaîne. Oui, c'est le disque qui reçoit la chaîne. Hein ? Oui, oui, tout tourne, oui. Et ça sert à quoi ? Ça sert à tenir la paille pour que ça fonctionne ? Non, la découper. La découper. Le disque, c'est l'inverse. Sinon ça bourre. Voilà. Si elle n'est pas transchaînée, ça bourre. Et il faut que ça tourne vite, hein. C'est comme une faucheuse, hein. C'est le même principe. À la limite, il faut que ça tourne même plus vite, parce que, en faucheuse, l'herbe est accrochée. Parce qu'ici, il n'est pas accroché. Alors il faut vraiment que ça... Alors... Normalement, ça va être fabriqué par... Les couteaux sont mobiles. Société suisse. Le problème, ça va coûter une fortune. Le couteau se rétracte, quoi. Bah bon, ça, il dérouille la gueule un peu, mais... Et toi, tu ne prends pas avec les muscles ? Toi, tu es derrière la pantoune ? Bah, en fait... Non, ça, ça dépend du sens de rotation. En fait, moi, les essais que j'ai faits, j'ai vu que ton... Quand je fais ce débris, il faut qu'il travaille en repoussant. Donc, il envoie devant. Toujours en poussant. Parce que si tu es en avalant, bah forcément, si tu es derrière, tu te prends tout dans le nez, quoi. Oui, puis même, ça... Ça ne marche pas pareil. En fait, quand on travaille en avalant, ça déchiquette et ça... Ça projette la paille sur le sol, quoi. Et en fait... Ouais, c'est ça, le problème. Ça le... Ça le rentre dans le sol. Ça le rentre dans le sol. Et là, ça le sort. Alors, si tu travailles en repoussant, en fait, ça projette sur le devant, ça éparpille devant. Alors là, je sais... Dans ce qu'en même temps, là, il prend comme sur... Toute petite largeur, ça ne doit pas bouger beaucoup de masse de paille. Alors que moi, mon système, ça projette de la paille... Ah ouais, ouais, ouais. Ça éparpille, quoi. Ouais, ouais, même, hein. Il faut que ça tourne... Donc, voilà, nous, on a vraiment fait des... Des grands bâchages, quoi, sur des très grandes surfaces. Là, c'est un bâchage d'hiver qu'on... On débâche petit à petit pour replanter les bulbes d'oignons et mettre les... On met de la paille par-dessus après, quoi. Et donc, on a vraiment aucun souci, nous, au niveau des... Des... Du sol, quoi. J'ai même l'impression qu'en fait, le bâchage de bâches d'ensilage protège très bien le sol des intempéries, de l'eau. Ça l'aide à se réchauffer gentiment. Donc, voilà, c'est des stratégies très simples. On a des bâches qui... Bon, là, la bâche fait trois planches de large. Maintenant, on les a toutes recoupées à une ou deux planches. Et on met une brique tous les deux mètres pour... Pour le maintenir. Alors, des fois, il faut en mettre un peu plus quand il y a un bon coup de vent, quoi. Donc, en fait, c'est pour faire un petit point sur les... Les gammes de broyeurs diverses qu'on peut trouver. Pas grand-chose. Bon, mais ça dépanne. Non, mais là, j'avais une... Non, mais bon, j'avais une petite expérimentation à faire, là. Il me fallait 30 litres de BRF. J'ai été prendre des branches. J'ai mis ça là-dedans. Ça fait le boulot, quoi. Bon, mais... Mais voilà. Bon, ça sert à rien. Alors, après, en gamme intermédiaire, on a des choses comme ça. Qui sont pas mal. Disons qu'au niveau puissance, au niveau de 45 chevaux, on commence à faire des trucs un peu sérieux. On peut balancer du 4-5 cm, quoi. Mais c'est un peu limite, quoi. Il faut assez vite monter à 60-70, si on veut commencer à pouvoir que ça avale gentiment. Après, vous avez les modèles qui commencent à être un peu plus conséquents. Où là, on va pouvoir envoyer plus des morceaux un peu conséquents. Des grosses branches, des petits ronds d'arbre. Donc, avec une motorisation indépendante. Sur ces modèles-là, il faut commencer à faire attention à part rentrer dans la machine. Ce qui est important, aussi, sur ces modèles-là, c'est de regarder le système d'entraînement, quoi. Les différents systèmes. Donc, des rouleaux ou des tapis à entrer. Et puis, si on veut faire du gros volume, c'est important qu'il soit bien adapté. C'est super important. Le BRF, il n'a pas des qualités différentes en fonction qui proviennent de grosses branches ou de petites branches ? Si, si, mais... Tu fais ce que t'as... Non, non, mais d'accord. Non, je veux... Non, vraiment, je veux demander... Non, non, c'est sûr. Si tu veux que des petites branches, si tu veux faire 10 m3 de BRF avec que des petites branches, c'est normal. Et puis, il faut avoir la ressource. Tu sais combien ça coûte, et la location ? C'est 200 euros par jour. Il faut voir que, du coup, vous n'avez pas à l'entretenir, vous n'avez pas à le stocker. Mais oui, oui. Si c'est 200 euros par jour, ça vous prévencez. Il faut faire beaucoup. Il faut faire des problèmes pour combien de temps t'en as avec. Avec des broyeurs, quoi. Tu peux l'acheter ? Comme le broyeur autonome quand on a vu juste avant. Il faut le faire, je l'entrevisse et 20 m3 de la journée. Il faut savoir. Il faut le broyage, n'est-ce pas d'or. Le broyage, non ? Par exemple, toi, François, quand t'en fais, t'en fais pendant une journée ? Oui, bah ça, alors moi, le truc, c'est comme tout ça a été fort cher, j'avais trouvé cette machine. Donc, il y a une ensilleuse à herbe d'occasion avec un moteur autonome de 110 chevaux, un moteur indépendant. Donc, la machine, je l'ai un peu modifiée. J'ai mis une barre de sécurité, j'ai élargi les ouvertures, j'ai renforcé deux, trois trucs. J'ai en effet craché, peut-être, je ne sais pas, 700, 800 m3. Et puis après, j'ai arrêté parce que c'est vraiment trop fatigant. C'est disons qu'un, dès qu'on commence à faire venir des gros volumes de BRF sur la ferme, on les met en tas, ça se tasse. Et après, pour défaire l'état, c'est juste impossible. Donc, en fait, toutes les machines, on a des chargements à la main. On a taillé une haie, les branches sont par terre bien rangées en andins, on met dans la machine. Si ça commence à être en tas, vous oubliez la reprise à la main, c'est même pas la peine. Vous n'allez rien faire du tout. Et avec une machine comme ça, oui, on en faisait 25 m3 par jour à 2, 7 heures de boulot. Et les journées sont bien remplies. Et donc, les couteaux, c'est de l'ensilleuse à herbe, c'est totalement indestructible. Le volant, il doit faire dans les 200 kg quand ça tourne. Ah oui, ça les avale ? Avec 110 chevaux en auxiliaire, j'ai jamais eu le moindre problème de puissance. J'étais toujours à mi-régime. Alors maintenant, on fait ça. C'est le broyeur de la déchetterie qui vient ? On a trouvé un entrepreneur du côté d'Alençon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un hiver, on a construit le hangar à la ferme. Donc, on n'a pas pris une journée par semaine comme on faisait d'habitude pour broyer de la branche. Donc, le tas a grossi, grossi, grossi. À la fin, c'est devenu ingérable. Et donc, je me suis renseigné. J'ai trouvé ce gars-là avec un Dupstadt. Alors ça, vraiment, ça envoie la sauce. Ah non, là, t'es à 1000 chevaux turbo. Tu peux pas faire bourrer la machine. Le gars avec son broyeur, son chargeur, il essaie d'en mettre autant qu'il veut. Mais en fait, quand on réfléchit bien à la chose, ça coûte 2500 euros la journée, de faire venir le gars. 2500 ? Ouais. Dont 500 litres de fuel. Tu sais que ça te fait ton BRF pour une fois que c'est fait ? En fait, nous, on nous amène des branches. Au bout de deux ans, on en a 1500 m3. On fait venir le gars, 2500 euros. À la fin de la journée, il a défoncé le terrain, mais il nous a craché 800 m3 de BRF. Et on le regarde faire, quoi. Tu viens de dire qu'on pouvait pas le reprendre derrière, une fois qu'il était coupé ? Non, quand il en tas. Quand tes branches, elles sont en tas, et que ça fait un an que ton tas, il se tasse. Ah, tu parlais des branches ? Tu parlais du début de décomposition ? Non, non, non. C'est quand tes branches, elles sont en tas, tu peux pas les reprendre, tu peux pas les dépétrer à la main. Donc il te faut ce gros chose là. L'idée, c'est de faire le plus gros tas possible. Parce qu'en fait, dans ton BRF, t'as un peu d'eau, qui va alimenter un peu les champignons qui vont commencer à décomposer au cœur du tas. Sauf que les champignons, comme ils respirent, ils dégagent de l'eau. Et en fait, très rapidement, le tas sèche du milieu, parce qu'il chauffe en plus. Et en fait, il se décompose sur l'extérieur, parce qu'il y a de l'eau qui tombe dessus. Donc sur 20-30 cm, ça commence à composter. Mais au milieu, c'est sec. Donc la solution, c'est que tu fais le plus gros tas que tu peux. Et tu peux le bâcher si tu veux. Et en fait, il va sécher. De par sa propre activité biologique. Et il va pas trop se composter. Et puis après, il y a ça. Encore pire. Bon, faut savoir que ça existe quand même. C'est-à-dire que si un jour, vous avez l'opportunité qu'on vous livre X milliers de tonnes de branches, parce que, je sais pas quoi, on coupe une haie à côté, on coupe un machin. Vous faites sa livrée, sachez-vous. Vous trouvez un gars qui vous loue ça. Il faut avoir une bofelle pour ramener ça. Donc à un moment donné, quand on commence à gérer un certain volume, une certaine surface, il faut partir sur ces machines-là et on est sur du broyeur à marteau. Dès que vous mettez en tas de la branche, que vous laissez les gens mettre un peu en libre dépôt, vous êtes pas à l'abri d'un vieux piquet en ferraille, un machin comme ça. Donc si un jour, vous avez un gros tas, ne faites surtout pas intervenir des broyeurs à branches très gros, mais à couteau. Donc je vous remonte la photo des couteaux. Donc vous voyez, c'est des couteaux qui viennent se... Donc le contre-couteau est là, une grosse pièce métallique bien carrée, et le couteau vient trancher et les branches passent entre ce rouleau qui peut se soulever et le contre-couteau. Donc on peut trouver ce genre de machine en très très gros, capable de manger des troncs d'arbres. Tiens, d'ailleurs je dois en avoir une photo... Ça, voilà, par exemple. Ça c'est la même chose en beaucoup plus gros, mais c'est des broyeurs à couteaux. Et donc si vous mettez un piquet en ferraille là-dedans, vous en êtes pour 1000€ de couteaux, donc c'est pas bon. Donc à partir d'un certain volume et de certains salissements de la matière première, il faut passer sur du broyeur à couteaux. Ça fait un travail un peu moins propre. Un marteau plutôt, oui. Ça fait un travail un peu moins propre, il y a des fois des gros morceaux qui passent, etc. Mais c'est un petit peu plus économique au niveau fuel, ça va beaucoup plus vite au niveau broyage. Et vous n'avez quasiment aucun risque de casser les couteaux ou quoi que soit, vu que c'est des gros marteaux en carbure qui tournent. Ça, c'est du taillis à courte rotation. Donc là, dans le pays de Côte, on a des collègues légumiers qui sont en train de travailler là-dessus. Donc c'est des ensileuses à maïs sur lesquelles ils adaptent des becs. Donc là, c'est du saule à vue de nez à 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Donc l'idée, la stratégie, c'est donc en grande culture de réserver une part des surfaces pour faire du taillis à courte rotation et aller le broyer pour le projeter dans les parcelles. Donc au niveau des modèles agronomiques, l'idée, ça serait de mettre une dizaine de tonnes, une vingtaine de tonnes de carbone à l'hectare tous les ans pour accélérer la phase de transition sol mort, sol vivant. En fait, on voit dans les modèles que juste 10 ou 20 tonnes à l'hectare, on aurait déjà... On arriverait à raccourcir les transitions d'un an ou deux et d'éviter les années de misère, comme on les appelle. Donc c'est la stratégie du taillis à courte rotation. Alors, c'est assez compliqué. Là, avec Conrad, on avait fait une... Il avait fait une formation dans le pays de Côte où j'étais. Il nous avait présenté un certain nombre de calculs. Ah, ça, c'est bien. En gros, ces stratégies-là, pour rembourser la machine, le prix du bec, etc., le rentabiliser, réussir à faire des transitions... Bon, il fallait réserver sur 1000 hectares un dixième de la surface pour faire du taillis à courte rotation pour rentabiliser la machine, quoi. Juste le bec, en fait. Juste le bec. Juste le bec, pas la machine. C'est le bec qui... Oui, le bec est... Oui, elles sont déjà... Voilà. Donc, rentabiliser le bec. Et puis, une fois qu'on a retiré un peu les frais de tout le reste, il fallait, en gros, faire 100 hectares de taillis à courte rotation qu'on venait faucher tous les 3-4 ans, quelque chose comme ça, quoi. Et pourquoi du saul et pas... Le saul, parce qu'ils ont expérimenté ça, ça pousse vite. Et d'ailleurs, je pense que ça, cette photo, elle est prise dans le pays de Côte, là, sur les essais qu'on avait été voir. Donc, quelques photos de chasse-débris. Donc, ça, c'est le chasse-débris chasse-pierre, qui a été utilisé, qui continue d'être un peu utilisé sur les semoires à semi-direct en grande culture. Donc, c'est relativement efficace sur des couverts roulés. Mais ça reste un outil conventionnel. J'en parle parce que c'est quelque chose que vous allez voir très souvent. Et vous allez vous dire, ah tiens, je mettrais bien ça dans mes trucs pour chasser mes débris. Le problème, c'est que ça reste un outil conventionnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour tourner, ça s'enfonce dans le sol. Ça prend appui dans le sol. Et c'est son appui dans le sol qui fait que ça tourne. Donc, appui dans le sol dit, ça bouleverse le sol, donc ça fait germer des herbes. Vous n'avez pas de désherbant pour venir désherber derrière. Donc, ça n'est pas un bon outil si vous êtes en bio. Simplement. Donc, c'est quasiment un outil strip-teal. Ça travaille vraiment fortement la surface. Et ça bouleverse vraiment. J'ai essayé différentes configurations dans des paillages relativement épais. On arrive à faire des choses, sauf qu'il y a toujours un moment, avec de la paille, ça finit par bourrer. Donc, si on réduit encore une fois la taille des brins en passant à un broyeur axial, ça va mieux. Mais dès qu'on a des brins autour de 20 cm, ça finit toujours par s'empatouiller d'une manière ou l'autre. Donc, c'est bien, mais pas top. Et en plus, ça touche le sol. Donc, ça fait obligatoirement germer des graines dans votre itinéraire. Donc, ça, c'est un peu la même chose en traviole, mais on va revenir au même principe. Là, c'était des principes un peu différents, mais c'est un peu la même chose. On n'avait qu'un seul chasse débris en étoile légèrement incliné sur le côté. Mais encore une fois, ce n'est pas animé. Donc, ça prend appui dans le sol et ça va travailler le sol. Donc, ça, c'est l'élément tout seul. Donc, on verra demain. Moi, je l'ai réutilisé autrement sur la planteuse. Donc, dans les chasses débris motorisés, on a les fils, des broussailleuses à fil. Donc, c'est une photo des broussailleuses, mais on pourrait imaginer d'autres systèmes à fil, à lame. Et donc, ça, c'est le système à jet d'eau, à haute pression, développé par des Australiens. Donc, c'est des têtes de jet d'eau pour faire de la découpe de diverses choses et variées. Alors, je ne sais plus les caractéristiques, mais ça consomme un cheval par tête. C'est assez léger. Ça ne consomme pas beaucoup d'eau parce que c'est vraiment épais comme un cheveu, le fil d'eau, mais ça sort à 1000 bars ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment pour faire de la découpe. Et donc, en fait, l'idée, c'est dans un paillage épais, un résidu épais, on passe ça. Ça fait donc une découpe et derrière, on peut passer des socs, des disques pour écarter, des socs. On peut repasser différents outils. Donc, c'était juste pour vous montrer quelques... Ici, ça, c'est le roloflex de Joseph Templier. C'est un rouleau qui est flexible avec des chaînes. En fait, c'est des mailles de chaînes sur lesquelles sont soudés des grands disques en ferraille avec des lames et qui s'adaptent à la forme de la butte. Alors là, je voulais présenter un peu le rouleau faca pour souligner encore une fois que ça reste un outil qui est issu de l'agriculture conventionnelle et que dans la plupart des couverts, vous allez quand même avoir des... Enfin, dans la plupart, assez souvent, vous allez avoir des adventices qui germent, notamment les vivaces, et que... Je vous invite à vous méfier de ça. C'est-à-dire que le rouleau faca va détruire votre couvert, va détruire la plupart des annuels, mais va laisser une partie des vivaces, quoi. Et donc, il faut quand même, dans les itinéraires, introduire après un bâchage pour finir de calmer tout le monde, quoi. Parce que c'est pas forcément toujours dit explicitement, mais quand vous lisez les TCS sur les forums d'agriculture de conservation, ils vous disent destruction ou rouleau faca, mais ils disent pas qu'il y a un pulvé qui passe derrière, qu'il met un tiers de round-up pour tout calmer, quoi. Donc c'est pas toujours dit parce que c'est... C'est évident. Voilà, le meilleur stade de destruction, c'est floraison avancée. Et après, il faut quand même s'inspirer des bouquins sur les couverts végétaux, où c'est relativement bien expliqué, les différents types de plantes, les différents types de végétation, lesquels se détruisent le mieux, le moins bien, qu'est-ce qui existe, quand, comment. Le travail a quand même été fait, et il suffit d'ouvrir les bouquins, d'essayer deux-trois trucs. Donc, alors l'occultation des vivaces, nous, on a fait l'essai sur du chien d'an, au bout de 6, 7 mois, 8 mois, on y arrive à bout, quoi. Mais c'est long, quoi. C'est long, long, long. En fait, c'est marrant, c'est que très longtemps, il survit, il survit, puis d'un coup, plafi-clac. Au bout d'un moment, il en a marre, et tout meurt d'un coup. Les rumex, en fait, les rumex, ça dépend de la taille de la racine, tout simplement. S'ils sont très gros, tu peux y aller autant de temps que tu veux, je n'ai jamais réussi à en faire crever un. Par contre, si c'est des petits, avec un bâchage de quelques semaines, ça, ils crèvent, quoi. C'est un aspect intéressant, ça, c'est que le rouleau, en fait, est beaucoup plus économique sur le plan de l'énergie, quoi. Le broyeur. Donc, en grande culture, en plus, ils mettaient le rouleau devant le tracteur, ça roulait le couvert, et par-dessus, ils mettaient un petit round-up, et puis, hop, on en parlait plus, c'était très bien, quoi. Alors que s'ils avaient dû le broyer, en fait, ça n'aurait pas été plus efficace au niveau de la destruction. Et ça coûtait beaucoup plus d'énergie, quoi. Donc, différentes photos de semoires que j'ai récoltées, donc, au détour d'Internet, la plupart sont totalement introuvables, mais c'est pour s'inspirer un peu, donner des idées. Sachant qu'il y a quand même une question très importante en suspens, c'est si on vend des semoires à la semi-directe, y a-t-il besoin d'un semoire en semi-directe ? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vous vend des semoires que c'est forcément nécessaire de faire des semoires. On voit Brice avec sa technique, avec du papier, ça peut tout à fait être adapté. Dans les semoires, ce qui va être très utile, c'est le distributeur de graines. C'est-à-dire que le distributeur peut faire des semis à la volée, et c'est surtout ça qui nous intéresse. Donc ça, c'est un modèle de roue semeuse qui vient d'un pays, je ne sais pas. J'ai trouvé ça sur le site de la FAO. Ah oui, ça c'est une ressource intéressante, vous allez sur le site de la FAO. J'ai pas du tout le lien en tête, mais il y a un moteur de recherche qui recense tout le matériel de semi-directe, petite ferme, moyenne ferme, grande ferme, donc ça va du semoire de 40 mètres à la roue semeuse, comme ça. C'est du matériel qu'on trouve aux quatre coins du monde, dans tous les pays du monde. Il y a beaucoup d'idées intéressantes, notamment dans les systèmes de distribution très simples, avec des disques, avec des cylindres, on peut quand même voir un certain nombre de choses intéressantes. Sur l'agencement des socs, des dents, etc., comment tout ça s'est bricolé. Sur le site de la FAO, il y a pas mal de choses intéressantes. Donc ça, c'était une roue semeuse chinoise qu'on avait envisagé de commander. C'est pour la grosse graine. Alors le problème, c'est qu'en maraîchage, en fait, des grosses graines, on en a assez peu. Mais néanmoins, si on commence à en faire quelques bonnes planches, ça a l'air sympathique. Alors là, c'est une autre méthode. Ben voilà, le semoire est décomposé. T'as l'ouverture du sillon, la meuf qui met la graine, la chaîne qui est rabat, puis la roue tasseuse derrière. Et les chiens qui tournent autour. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes. C'est des cannes semeuses, là, pour le coup, qui normalement sont faits, normalement aussi, peut-être plutôt pour les grosses graines. J'en ai... Quoi ? Oui, voilà. Ça, j'ai pas réussi à savoir d'où ça venait. Je suis désolé. Donc ça, c'est un disque Cooper tout à fait classique. Des agencements de semoire à semis direct. Là, encore une fois, tous ces systèmes-là vont fonctionner sur les couverts roulés. Et très mal sur les BRF avec des gros morceaux qui vont venir bloqués. Ou sur des paillages épais, ça fera pas le boulot. Et même sur des couverts roulés, on est entre 100 et 200 kg de poids sur chaque élément pour ouvrir les sillons. Donc la traction animale, peut-être qu'on oublie. La traction manuelle, on oublie. Donc c'est quand même des solutions qui sont pas tout à fait adaptées à la dimension des petites fermes maraîchères. Donc après, il y a des quantités d'agencements improbables. Ça, c'est comment ça s'appelle le système... AFDI. AFDI. Donc c'est un disque légèrement incliné. Et donc là, il y a un gars dans le Gers qui est en train de remettre ça à jour. Il y a un article dans le dernier TCS là-dessus, si vous voulez. C'est très différent, je lui ai parlé. C'est Oranzan qui fait ça. Oranzan. Oranzan. Voilà. C'est une boîte dans le Gers, Oranzan. C'est un pionnier du semoir à semi-direct. Vous pouvez lui acheter toutes les pièces détachées. Ça s'écrit A-U-R-E-N-S-A-N. A-U-R-E-N-S-A-N. Moi, je lui ai acheté mes disques coupeurs, mes chasses débrides. Et en plus, vous pouvez lui téléphoner, lui expliquer vos bidouilles. Il est très intéressé pour savoir ce qu'il se pratique, ce qu'il se fait sur le terrain. Donc en fait, moi, je voulais des disques ouvreurs. Il m'avait refilé des disques usés, plus gros, d'un semoir. Ça faisait mon boulot. Il m'avait vendu ça une poignée de pin. On s'était arrangé. Oranzan. Et donc, il travaille sur différents types de semoirs. Donc tout ce qui est semoir à engrais, rotatif, comme ça, bon, ça peut garder son utilité pour semer les couverts. Mais au niveau de la surface d'épendrage, ça reste quand même plus pour les grandes cultures. Bon, ça, c'est un semoir à radis classique. Je l'avais mis comme ton semoir, Angélique, pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est-à-dire que ça, ça montre le problème. C'est qu'en fait, tous les éléments de travail du sol, d'aplatissage et tout ça, sont complètement inutilisables dès qu'on a des débris sur le sol. Et donc, à part toute la distribution pneumatique qui est intéressante, le reste, on ne va pas en faire grand-chose. Quels graines on peut simplement poser ? Le radis, notamment. Le radis supporte très bien d'être posé au sol. Avec une sableuse, tu mets 2 cm de compost. Le navet, c'est la même. Tous les choux, c'est pareil. La mâche. Mais il y a quand même beaucoup de graines qui peuvent être vraiment semées à la volée avec 2 cm de compost dessus. Je vous invite à faire les essais. Ça germe facilement tout ce qui est semis en planche. Oui, donc qu'est-ce qu'on a ? Mâche, radis, l'épinard. L'épinard, on pourrait faire ça. Les navets. Oui, un mesclin. Tout ce qui est mesclin, on pourrait faire des choses comme ça. Et même à la carotte, pourquoi pas. Ça va plus être destiné sous serre parce qu'en extérieur, il va quand même falloir commencer à mettre des paillages un peu épais pour gérer la germination des adventices. Alors que sous serre, si on y rique d'une manière parcimonieuse, on va quand même avoir beaucoup moins de levée. Ah oui, donc ça, c'était Patrice et Marion dans le sud que j'avais été voir. Des copains à Laurent Belche qui avaient fabriqué un semoir avec un disque en diagonale. On avait réussi à faire quelque chose. On avait réussi à se mettre des graines. J'avais passé 2-3 jours à l'aider à améliorer le truc. Il y avait de l'idée, mais le problème, c'est que ça chasse toujours sur le côté. Parce que le disque est incliné. Et donc, en fait, ça demande moins d'énergie pour ouvrir qu'un disque droit ou sur lequel il faut mettre beaucoup de poids. Mais le problème, c'est que si on n'a qu'un disque, c'est obligatoirement. Il faut toujours avoir 2 disques. Sinon, obligatoirement, l'outil chasse sur le côté. Et donc, c'est un peu pénible à pousser. Mais bon, ça faisait un bon petit prix de collage. Le disque était bien coupant. Et c'est vrai que la plupart des débris, ça les dégommer. Donc voilà, on avait fait tout un montage. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça en détail. Donc ça, voilà. Ça, c'est encore le semoir du Sémagreff. L'idée est que ça consomme moins de puissance pour ouvrir un sillon en diagonale que si on ouvrait un sillon droit. Le problème, c'est que si ça n'a pas été encore commercialisé, c'est que ce n'est pas si simple que ça. Ça pose des problèmes. Et de toute façon, il n'y a rien de vendu déjà fonctionnel pour nous. Voilà, après, tout un tas de montages. On ne va pas s'arrêter dessus. Un rouleau FAKA. Encore un énième modèle. Alors en fait, dans les ouvertures des sillons pour aller déposer des graines, il y a quand même une technique qui me semble relativement prometteuse en attendant de trouver mieux. Même si on met des paillages, comme je disais, c'est de passer un coup de broyeur axial pour réduire la taille des brins. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez passer des socs en fait dans votre paille. Si votre paille ne fait pas 20 cm d'épaisseur, si vous avez un petit paillage, si les brins sont réduits en suffisamment petite taille, vous pouvez passer des systèmes à socs extrêmement simples pour aller déposer des graines. Parce que ça ne bourre plus en fait. Comme on a réduit la taille des brins, ça ne bourre plus. Donc ça, c'est une photo que j'avais prise au festival du non-labor et du semi-direct. Et donc, si vous ne le savez pas, Ebra fabrique des semoires maraîchers. Et donc, je me suis dit, formidable, ils sont au festival du non-labor et du semi-direct. C'est donc qu'ils ont commencé à développer des semoires à semi-direct. J'ai été voir le vendeur, il m'a dit, c'est quoi le semi-direct ? J'ai fait, mais qu'est-ce que tu fous là ? Et en fait, non, non, ils n'ont rien développé en semi-direct. Non, en fait, j'ai parlé avec le président des bras. Si vous voulez lui faire faire des prototypes divers et variés, ça l'intéresse de bosser avec nous. Donc ça, oui, c'est toutes les séries de semoires chinois. Alors, ce qui est marrant avec les chinois, c'est que... C'est que toi, tu cherches un semoire, tu n'en trouves pas un, puis ils t'envoient des photos où tu en as des hangars, où il y en a 50 000, tu fais merde. Et puis, en fait, tu ne peux pas les faire venir, parce que c'est compliqué. Et donc, ils ont toute une gamme, comme ça, diverse et variée, plus ou moins métallique, plus ou moins plastique, de roues semeuses, avec des deux rangs, des trois rangs, des quatre rangs, voilà. Donc, eux, ils sont forts là-dedans. Si vous cherchez ça, il y a quand même moyen en Chine, sur... Attends, c'est comment ? C'est... Alibaba en anglishe, là. Mushang Machinery, ça s'appelle, bon. Et voilà, bon, alors que si vous en commandez beaucoup, ça coûte moins cher, mais qu'est-ce que vous faites de beaucoup de roues semeuses ? Voilà, on ne sait toujours pas si ça fonctionne, donc... Bon, vu qu'ils en fabriquent plein de modèles, c'est sans doute quand même qu'ils ont validé un peu la chose. Alors ça, c'est un petit semoir à la volée derrière une coupe de moissonneuse-batteuse pour semer des engrais verts de petites graines, juste derrière la coupe. Et ensuite, la machine, la moissonneuse-batteuse reprojette la menu paille par-dessus les petites graines. Donc c'est que du couvert de petites graines, parce que sinon, il faut recharger tous les 5 minutes. Bon, alors est-ce que... Je ne sais pas, ça, c'est des essais qui ont été faits à une certaine époque. Il faut bien voir que tous ces trucs, est-ce que c'est encore utilisé ? Est-ce que c'est encore vraiment utile ? Est-ce qu'on n'a pas trouvé des combines mieux ? Hum...